Bienvenue dans mon conseil des libraires. Alors, j'étais en voyage et durant mon absence, il y a eu de nombreuses parutions. Bien entendu, j'essaierai de faire dans les jours qui viennent une vidéo pour chaque livre afin que l'on puisse savoir globalement de quoi il traite. Et il y a également une maison d'édition que je voulais mettre à l'honneur, donc c'est cette édition, Institut Amanin, mais on en parlera dans une autre vidéo. Tout d'abord, je voulais m'arrêter sur ce livre, car c'est un des livres qui va le plus marquer dans tous les livres qu'on a reçus. Comme vous voyez, il est extrêmement court, mais je pense qu'il est essentiel. Son titre, « Science sans conscience » n'est qu'héroïne de l'âme, reprend donc une formule bien connue que la plupart d'entre vous ont déjà entendue. Mais est-ce que vous vous êtes arrêtés cinq minutes pour méditer sur le sens de cette parole et en quoi est-ce qu'elle peut nous concerner à nous qui sommes sur le chemin de l'islam et qui cherchons justement à avancer vers un barrage de gel et donc à apprendre les connaissances nécessaires qui vont nous permettre de mieux comprendre notre religion et donc de connaître notre Seigneur, connaître notre prophète et connaître l'islam dans son ensemble. Car apprendre la science est une chose, mais mettre en application cette science, bien comprendre cette science, cheminer par cette science est autre chose. Et donc le livre va finalement nous remettre les pendules à l'heure, si on peut dire ça, en nous montrant certes l'importance de la science, mais surtout l'objectif de la science. Et parmi les objectifs les plus importants de la science, la mise en pratique. Car une science, quand bien même elle serait bénéfique, elle peut se retourner contre nous. Dans un hadith, le prophète nous dit à l'essai de Salam que le Coran est une preuve pour nous et contre nous. Pourtant, tout le monde sait que le Coran est, on va dire, le summum du savoir, c'est la révélation divine. Comment est-ce que le Coran peut-il être contre nous ? Eh bien, pour la personne qui l'apprend et qui s'enorgueillit, ou la personne qui l'apprend, qui ne l'est pas en application, eh bien, le Coran va être une preuve contre lui. Donc, certes, il y a une incitation vers le savoir, mais comment est-ce qu'un savoir devient bénéfique ? Ensuite, est-ce que le savoir peut se prendre comme ça, à travers des vidéos sur Internet, ou en picorant dans les livres, ou bien est-ce qu'on a besoin d'un professeur ? Eh bien, le livre va nous rappeler à l'ordre, en montrant justement l'importance du professeur dans le cheminement. Car aujourd'hui, on a accès à toutes sortes de connaissances, mais ce sont des connaissances qui sont décousues. On va prendre une information sur une vidéo d'une minute par-ci par-là, sur un tweet par-là, ou bien sur un... dans quelques pages d'un livre qu'on aura feuilleté par-là. Et finalement, on a une religion qui est, on va dire, qui ne ressemble plus à l'islam dans sa globalité, mais on a quelques connaissances par-ci par-là, et on compose une religion de cette manière-là. Et donc, finalement, au lieu de se rapprocher d'Allah, au lieu de faire le bien, au lieu de comprendre sa religion, eh bien on s'éparpille, on s'égare. D'où l'importance d'avoir un professeur. Ensuite, il va nous rappeler sur l'importance du cœur, et que la science est pour nous lier à Allah et à Zerjel. La science est justement pour nous tracer le chemin qui mène à Dieu. Et donc, la science doit nous rendre meilleurs, doit nous pousser vers la spiritualité, et ne doit pas nous enfermer dans un excès de normes. C'est-à-dire qu'en fait, la norme est ce qui nous balise le chemin, mais l'islam n'est pas juste un code à appliquer, sans vie, et sans spiritualité, sans vie de l'âme, etc. Donc, en fait, ce livre, c'est un livre qui va balayer un petit peu tout le simplisme des réseaux sociaux, pour nous montrer, voilà la science, voilà comment une science devient bénéfique, voilà ce qui nous est demandé vis-à-vis de la science, voilà pourquoi est-ce qu'il faut avoir un professeur, et voilà l'objectif du savoir, ce chemin spirituel qui va nous élever en degrés, qui va nous rendre meilleurs. Donc ça, c'est un petit livre très court, mais qui mérite d'être lu pour toute personne qui veut cheminer dans la voie du savoir, pour toute personne qui veut lire des livres, pour toute personne qui veut s'inscrire dans un institut, pour toute personne qui apprend le problème, car apprendre est une chose, mais le but de la science, c'est se rapprocher d'un réseau de gel, et cela passe par la mise en application de nos connaissances.